Yes, salut guys, c'est mon nom JP, bienvenue à Foyote Québec. Aujourd'hui, on est au Sentier du Moulin et on s'en va rouler la mammouth. Alors, on a présentement une petite pluie qui tombe sur le Sentier du Moulin. On va aller essayer la mammouth, on va peut-être se faire crier après, mais on a une petite opportunité de la part d'Éric Gagnon pour venir l'essayer. Il y avait donc une soirée d'ouverture hier, jeudi, que je n'ai pas pu participer malheureusement. Alors, on se reprend aujourd'hui. On va aller faire la mammouth. Alors, la mammouth va être une double noire, qui est un projet des bénévoles du Sentier du Moulin. Je suis curieux de voir si ça va ressembler à quoi. On m'a dit que c'était une très bonne slab. OK, c'est une très bonne slab. Présentement, on a un petit peu d'eau qui tombe sur le Sentier du Moulin. On fait une petite tape. Ici. On va essayer qu'il n'y ait pas d'eau dans l'objectif. Ce ne sera pas facile de rouler une piste de volet noir comme ça, les mains sur le guidon. On s'est assuré de garder l'objectif en sec. Donc, au moment de prendre mon bague, j'ai vu que mon collègue Will Scully venait de sortir des images de la mammouth à l'instant même. Ça fait que... Si tout le monde a déjà vu ces images-là, ben, ce n'est pas grave, je le fais pour moi. Aïe, aïe, aïe. Ça fait que... Je n'avais aucune idée de ce que je m'en venais rouler. Parce qu'on voit que ça va être... moitié slab et moitié flowé, si c'est possible de faire ça. C'est un petit peu la description qu'Eric en donnait. Alors, ici, on voit qu'on prend la vitesse. On imagine qu'on va retomber sur notre slab rapidement, juste ici. Elle est vraiment belle. Donc, si vous écoutez ces images-là le vendredi lors de la sortie, sachez que la mammouth ouvre demain matin, samedi à 11h. On va couper le roubant rouge. Procéder à l'ouverture. C'est ici. On va faire attention à ce qu'on en a vu. Oh, nice! Je suis trop guéré! Mais, avec la magie du montage, vous n'avez sûrement rien vu aller. Oh! Donc, à qui s'adresse la mammouth? S'adresse aux gens qui ont un bon contrôle du freinage, une bonne équilibre sur le bike. C'est quand même différent de ce qu'on connaît de pistes plus rapides comme la vélociraptor, de pistes avec des gros obstacles de roches comme la viking. les ondes de pilotage pourraient ressembler à la piste d'un tramite de Ben Bouchard la chèvre. La boucle, pardon! C'est vraiment le fun! C'est ça, ici, sur la gauche. Un petit slab ici. Un petit bébé slab de LB2. Fait que c'est ça, c'est vraiment une piste pour les fans d'équilibre. On a des petits virages sur les roches et en North Shore Bridges qui ne sont pas évidents à tourner. Oh my God! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! 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 Je t'ai limite pour ça, là. Aïe, aïe! Mais qu'est-ce que vous avez construit, là? C'est donc bien. On a de la belle enrochement, aussi. Et puis, on voit qu'on a un petit peu d'élévation à aller chercher. Mais ce n'est pas un problème parce qu'on a toujours un petit peu de vitesse qu'on garde dans notre section précédente. OK. Moi, je prends un à droite. Super! J'adore! Donc, la piste fait un kilomètre, ce qui n'est pas si long. Mais la vitesse qu'on a fait, on a vraiment du fun à avoir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça, ici. Et on retombe dans le flou. OK, je comprends. C'est que c'est ça, ça le donne vraiment. Entre slab, section technique et section plus flouée. C'est intéressant, comme c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. ça, c'est ça. Oh, wow! Ça. Petite signature ici à gauche. On passe à côté de la ravage, je crois. le travail d'embranchement, il est débile. Est-ce qu'il en reste un petit peu? putain, Tom, mais c'est la fin. C'est donc la fin de la mammoute. Wow! OK, c'était vraiment cool. OK, c'était vraiment trippant pour vrai. Fait que la mammoute, une belle piste double noire dans le premier secteur du Sentier du Moulin. Très bon contrôle du freinage requis. Beaucoup d'équilibre de requis. Là, on a une petite pluie qui tombe sur le Sentier du Moulin. C'est pas évident pour les ponts, les roches, mais une nouvelle piste, vraiment le fun. Je pense que je vais retourner l'affaire. Il ne faut juste pas que je me fais chicaner parce qu'en théorie, à l'eau de main, mais j'ai une petite possibilité. Fait qu'un immense merci d'avoir écouté. Un gros merci aux trois bénévoles qui ont construit ça ainsi qu'avec Éric Gagnon. Un gros merci et on se voit dans le prochain épisode de Free God Québec. À moins que vous filiez pour une autre piste. Alors? Vous allez le faire pour rire? Ça. Pas beaucoup de pistes que je n'ai pas encore faites. Toi, Sentier du Moulin, il m'en resterait une à faire. Voici la King Kong. Alors? Je n'ai aucune idée ce que je m'en vais faire pour vrai. C'est une surprise. Probablement en plus pour moi que pour vous autres. Je sais que la King Kong est la Pro-Line du premier secteur. Je sais qu'il y a des très gros features. Je sais qu'il faut la faire dans le respect. On va pas trop vite pour la première fois. Alors? Évidemment, je la fais après qu'elle est mouillée. Évidemment. En plus de rester en vie, je vais tenter de vous garder au sec. Ça ici. Ça, ça drop. C'est toujours sec. Ouais. Ça ici. Oh, j'ai pas la bonne ligne. Je vois que Vincent Tétrouille fait ça dans le noir avec la flashlight. C'est quand même quelque chose. Ça ici. la bonne idée, toi, de faire ça quand c'est trempe la première fois dans la boîte en vous essuyant. Je suis pas certain de voir ton regard à gauche. King Kong blind. Pour ma meilleure. C'est ici. Ça va. Oh, on a des lignes sur la droite. C'est bizarre comme ça. Ça, c'est pas si mal. C'est vraiment ça qui est plus catchy à faire. Alors, ça ici. Ça. Ça. OK. Tout va bien. Je sais que l'on prend un peu de vitesse. Je suis comme pas certain. Ça même. Ça même. Ça. New school. Ça même. Ça. Ça va bien. Ça. Je prends le reste que je mets les pneus avant de partir. Je serais un petit peu mou. ça. Et... Drop ça. Ça même. Et je crois que c'est pas mal la fin. j'ai sauté. Ça, j'allais sauter, lui. Et voilà, c'était la King Kong Blind. Bon, je vais la voir une crise cardiaque et je m'en vais à la bière. Évidemment, on se revoit dans le prochain épisode de la C'est un peu de feuilleur au Québec. C'est un peu de feuilleur au Québec. Ben, on peut bien vous montrer un petit peu un super jeu. T'as gavé à faire. Et de la là-le-fort. Friament. ouh il est belle photo le bike est tout loose